Bienvenue chers amis auditeurs dans l'émission Le Sein du Jour Et en ce 21 février nous fêtons Saint-Pierre-Damien Né à Ravenne en 1007, Pierre fut le dernier enfant non désiré d'une famille nombreuse et très pauvre Ses parents moururent alors qu'il était encore en bas âge Recueilli par l'un de ses frères, il fut traité avec mépris et dureté Mais l'un d'entre eux nommé Damien en eut pitié Le prit avec lui et se chargea de son éducation C'est par reconnaissance que notre Saint ajouta son nom au sien Et devint ainsi pour la postérité Pierre-Damien Très doué pour les études, il reçut une solide formation intellectuelle et devint professeur Mais Pierre-Damien n'aspirait qu'à une vie de solitude et de prière Il avait environ 28 ans lorsqu'il rejoignit la communauté d'ermites de Font-Avelana Dont il devint vite prieur Austère et exigeant pour lui-même et pour les autres Sa dévotion envers la Sainte Vierge devait cependant tempérer ce qu'il aurait pu y avoir d'excessif dans son assaise Sa vie semblait devoir se dérouler ainsi jusqu'au bout Il avait trouvé la véritable richesse dont parle Jésus dans l'évangile Mais l'église, que son fondateur n'abandonne jamais Avait plus particulièrement besoin de veilleurs Nous étions en effet à une période très sombre de son histoire La corruption régnait dans le monde ecclésiastique Alors que le peuple chrétien n'aurait dû y trouver que des exemples de vie édifiant Pierre-Damien fut amené à entrer en lice Il le fit avec le courage et la force que donne l'Esprit Saint La nécessité d'une réforme se faisait de plus en plus urgente Le cardinal Hildebrandt, qui en serait le principal artisan Lorsqu'il deviendrait pape sous le nom de Grégoire VII S'y employait déjà par son influence à la cour pontificale Pierre-Damien, dont la réputation de sainteté était parvenue jusqu'au pape Fut créé cardinal évêque par Étienne Neuf Cependant, ses réticences étaient telles que ce dernier Dut le menacer d'excommunication s'il refusait Les circonstances feront de Pierre-Damien un légat du pape Un membre de Synode Un écrivain vigoureux et talentueux Et un ermite toujours désireux De retrouver sa cellule C'est sur le chemin qui le menait à Rome Où il allait rendre compte d'une délégation Qu'il fut arrêté par la maladie Il se retira alors dans un monastère Et c'est là qu'il mourut En 1072 Ses écrits ont fait de lui un docteur de l'église Nous avons de lui une précieuse biographie de saint Romuald Fondateur des ermites Camaldules Saint Pierre-Damien Aidez-nous à nous réformer nous-mêmes A mettre le Christ au centre de notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada